Montesquieu, les lettres persanes, lettres 161 Roxane à Husbeck, à Paris Oui, je t'ai trompée, j'ai séduit tes eunuques, je me suis jouée de ta jalousie et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délice et de plaisir Je vais mourir, le poison va couler dans mes veines Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices Que pendant que tu te permets tout, tu usses le droit d'affliger tous mes désirs Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre J'ai réformé tes lois sur celles de la nature et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait De ce que je me suis abaissé jusqu'à te paraître fidèle De ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre Enfin, de ce que j'ai profané la vertu en souffrant qu'on appela de ce nom ma soumission à tes fantaisies Tu étais étonnée de ne point trouver en moi les transports de l'amour Si tu m'avais bien connue, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis Nous étions tous deux heureux Tu me croyais trompée et je te trompais Ce langage sans doute te paraît nouveau Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur Je te forçasse encore d'admirer mon courage ? Mais c'en est fait Le poison me consomme Ma force m'abandonne La plume me tombe des mains Je sens affaiblir jusqu'à ma haine Je me meurs Du Serail d'Ispahan Le 8 de la lune de Rébiad Janvier 1720 Montesquieu est un philosophe des Lumières Conseillé au Parlement de Bordeaux C'est un auteur qui voyage beaucoup Notamment en Europe Et qui va par le biais de ses voyages Établir des liens, des comparaisons Entre les différents régimes politiques Qu'il va pouvoir rencontrer en Europe Ces deux œuvres majeures sont Les lettres persanes Un roman épistolaire Paru en 1721 Et L'esprit des lois Un essai de sociologie politique Paru en 1748 Il a également participé à l'encyclopédie Les lettres persanes est un roman épistolaire Un roman épistolaire de Montesquieu Publié donc en 1721 Qui raconte le voyage à Paris De deux Persans Uzbek et Rika Leur séjour qui dure 8 ans Et pour eux l'occasion d'observer la société Et le mode de vie des Français Leurs traditions religieuses ou politiques Et d'en faire le rapport A leurs interlocuteurs restés en Perse Parmi les thématiques principales Des lettres persanes La vie du Serail C'est-à-dire du harem Uzbek à Ispaan Est l'une des plus dépaysantes à suivre Au XVIIIe siècle L'orientalisme est en vogue Et ce n'est pas un hasard Si la favorite d'Uzbek Se nomme Rokran Comme dans la tragédie Bajazé De racine Depuis la lettre 147 Uzbek est face à une situation inédite pour lui Puisque chez lui En Perse se déroulent des événements Dont il a perdu le contrôle En effet pendant son absence Ses femmes se sont révoltées Et ont séduit les eunuques Uzbek devient un véritable tyran Pour tenter de les discipliner Par le biais de Solime notamment Mais il a appris la trahison de Roxane La femme qu'il croyait la plus vertueuse de toutes Il fait donc exécuter son amant Dans la lettre 161 Roxane avoue avoir assassiné Les meurtriers de son amant Et clame sa liberté passée Et à venir En annonçant de façon très théâtrale son suicide L'idée générale du texte Et la critique violente De la soumission Et de la servitude des femmes Roxane ici se fait le porte-parole Des épouses du harem Mais aussi De toutes les femmes En Perse Mais aussi bien sûr En France Elle fait cela de manière très théâtrale Comme une héroïne tragique Les problématiques que l'on pourrait proposer En quoi cette lettre est-elle théâtrale Et fait de Roxane une héroïne tragique Ou encore Dans quelle mesure Cette dernière lettre Remet-elle en question Le personnage d'Uzbek Et l'apprentissage Qu'il a pu faire précédemment Les mouvements du texte Ligne 1 à 8 Nous assistons à la confession de Roxane Et à l'annonce de sa mort Puis de la ligne 9 à 30 Il s'agit d'un faux dialogue avec Uzbek Débutons la lecture linéaire De la ligne 1 à 3 Roxane va se confesser La première phrase de la lettre Débute par un oui Qui affirme l'arrogance de Roxane On constate qu'elle n'éprouve aucun remords Et cette première phrase en effet lève le doute Uzbek voit son monde s'écrouler Il posait la question de l'innocence de Roxane Elle affirme sa culpabilité Oui, j'ai fauté Tout ce en quoi il a cru s'effondre tout à coup Cette première phrase est composée De plusieurs propositions juxtaposées Ce sont donc des propositions séparées Par des signes de ponctuation fortes Notamment des points-virgules Et cette juxtaposition Accentue la brutalité de l'annonce Et crée une accumulation de verbes Au passé composé A la première personne Comme je t'ai trompé J'ai séduit Je me suis joué J'ai su Le champ lexical de la tromperie Est également présent Et discrédite Le statut de mari et de sultan Uzbek Il a été le dindon de la farce On s'est moqué de lui Pendant tout ce temps On a également une antithèse Entre ton affreux sérail Ce sérail Kuzbek Adorait Cet endroit Où il pensait Ses femmes Choyées Et bien Est réduit A un affreux sérail Et cette affreux sérail Est en opposition Avec le lieu Qu'en a fait Roxane C'est-à-dire un lieu De délice Et de plaisir Qui souligne L'émancipation sexuelle De la jeune femme Et qui contraste aussi Beaucoup Avec l'image Qu'on pouvait s'en faire Au début du roman Où elle apparaissait Comme excessivement pudique Excessivement réservée Dans cette première phrase On constate également L'omniprésence du jeu De la première personne Du singulier Qui s'oppose au tu Qui est le subtant Cette opposition Entre le jeu Et le tu Va courir dans tout le texte Et sera plus marquée Encore Dans certains paragrages De la ligne 4 A la ligne 8 Roxane va annoncer sa mort En effet Elle apparaît Comme une héroïne tragique A la ligne 4 Lorsqu'elle annonce Au futur proche Sa mort Je vais mourir Le poison Va couler dans les airs On reconnaît ici Des accents raciniens Notamment dans l'épisode De la mort de Phèdre Qui elle aussi Prend du poison Et décrit Le cheminement Du poison Dans son corps Au moment Où elle avoue Les verbes Qui décrivent La mort de Roxane Sont ensuite Au présent Afin que le lecteur Husbeck En premier lieu Assiste à la mort En direct De Roxane La proposition Coordonnée de cause Car que ferais-je ici Puisque le seul homme Qui me retenait à la vie Qui n'est plus Justifie le suicide De Roxane Elle n'a plus lieu De vivre Puisque son seul amour Est mort Son seul amour Est mis en valeur Avec l'adjectif Seul Qui est antéposé Le seul homme Qui est placé devant Pour justement Accentuer l'unicité De cet amour Elle n'a aimé Qu'un seul homme Et cet homme N'a jamais été Husbeck Elle avoue son crime En utilisant Trois euphémismes Qui vont adoucir Ici L'idée de mort On est toujours Dans l'esprit D'une héroïne tragique Qui va donc utiliser Un langage Propre à la tragédie Avec ses euphémismes Elle va imager Donc Sa propre mort En disant A la ligne 6 Mon ombre S'envole Elle va désigner Également Par des euphémismes Le meurtre Des eunuques Qui ont assassiné Son amant Elle les appelle Des gardiens sacrilèges Et Elle euphémise Également La mort De son amant Le plus beau Sang du monde Ici caractérisé Également Par Une hyperbole Qui va le valoriser De la ligne 9 A la ligne 12 Usbek Fait face Tu te permets tout A la ligne 11 Tu us le droit A la ligne 11 Servitude A la ligne 12 Et tes lois A la ligne 13 Comme Louis XIV Usbek se permet tout Son bon plaisir Et de régir la vie De ses sujets Et de ses femmes En fait On peut constater Que le sérail Est un microcosme C'est-à-dire Une société En miniature De la société Terce Tout entière Sur laquelle Le tyran Règne Dans ce paragraphe L'opposition Entre le Je Et le Tu Est très forte Dans presque Toutes les propositions On a Ces deux pronoms Qui sont présents Par exemple Comment as-tu Pensé que Je Fus Assez crédule Ou Que je ne fusse Dans le monde Que pour adorer Tes caprices Par exemple On voit bien Que le je Sopou Qui est sujet Principalement Partout Résiste au tyran On a également Deux questions Rhetoriques Comment as-tu Pensé que Je fusse Assez crédule Pour m'imaginer Que je ne fusse Dans le monde Que pour adorer Tes caprices Que pendant Que tu te permets Tout Tu usse Le droit D'affliger Tous mes désirs Ces questions Rhetoriques Soulignent L'indignation De Roxane Face à L'aveuglement D'Uzbek En fait Ce tyran Est si sûr De lui Qu'il n'a pas vu Que la soumission De Roxane N'était qu'apparante En réalité Elle se moque De cet aveuglement De la ligne 12 A la ligne 14 Roxane Roxane va Affirmer Sa liberté Le nom Qu'elle oppose Au oui Initial Ici Revendique Le fait Qu'elle est tuée Et qu'elle n'ait jamais Était soumise A Uzbek Dans ce paragraphe On a également Une antithèse Entre l'idée De la servitude Et l'idée De la liberté A travers Le champ lexical De la liberté Qui va s'opposer A celui qu'on a vu Précédemment De la domination Par exemple A la ligne 13 Libre Et à la ligne 14 Indépendance Le mais A la ligne 12 Mais J'ai toujours été libre Accentue Cette opposition De la ligne 15 A la ligne 19 On peut dire Que l'aveu de Roxane Est cruel Et qu'il est en fait Une vengeance De ce que lui a fait Subir Uzbek D'un côté Roxane assume Pleinement Sa lâcheté Passée On le voit A travers Le champ lexical Du sacrifice Par exemple Sacrifice A la ligne 15 Je me suis abaissée A la ligne 16 J'ai lâchement gardée A la ligne 17 Jusqu'à profaner La vertu A la ligne 18 On remarque également Que ces termes Vont dans le sens D'un crescendo Jusqu'à la profanation De la vertu Elle utilise un terme Religieux Ici Profaner Ce qui signifie Que Elle Que le sacrifice A été extrêmement Profond Pour Roxane Elle exprime Également Ses regrets Avec le conditionnel Passé De ce que J'aurais dû Faire paraître A toute la terre Effectivement Elle aurait voulu Clamer A la terre entière Son amour Pour son amant Et sa détestation Pour Uzbek Mais elle ne l'a pas fait Car elle s'est pliée Aux lois du sérail Et Aux lois de son sexe De manière plus générale C'est à dire Que une femme Doit être suivie On remarque également Dans ce paragraphe Une opposition entre La vérité Et le mensonge Notamment Dans l'antithèse A la ligne 16 17 Et 18 Lorsqu'elle dit Jusqu'à te paraître Fidèle Ce que j'ai lâchement Gardé dans mon cœur Qui s'oppose à Ce que j'aurais dû Faire paraître A toute la terre De la ligne 20 A la ligne 25 Elle lui fait remarquer Sa naïveté Avec le champ lexical De la crédulité Et de l'aveuglement On a en effet Tu étais étonné A la ligne 20 A la ligne 23 On a le verbe croire Qui revient A la ligne 24 Tu me croyais La proposition hypothétique La proposition subordonnée Hypothétique Si tu m'avais bien connue Va également dans ce sens Et souligne également Le fait que Huzbek Ne connaissait pas vraiment Sa femme Ainsi Elle oppose Les transports De l'amour C'est-à-dire Les illusions D'Huzbek Et la réalité Dans l'expression Toute la violence De la haine On constate donc Huzbek Qui est Un personnage Si lucide Sur le monde Qui l'entoure Notamment en France Ne sait pas distinguer L'amour de la haine Chez sa propre épouse En réalité Il est tellement aveuglé Par ses propres désirs Et par son pouvoir Qu'il ne voit pas Que sa femme Ne l'aime pas Le parallélisme De construction A ligne 24 25 Retourne La situation Et achève D'éclairer Huzbek Tu me croyais Trompé Et je te trompais En fait Le jeu des pronoms Ici Tu me croyais trompé Et je te trompais Qui est un chiasme Tu me A B Je te B A Ce chiasme Montre en fait Le retournement De situation Et la crédulité Huzbek Il croyait la dominer Or C'est elle Qui s'est jouée De lui Nous étions Tous deux Heureux Est une formule Tout à fait Ironique De la part De Roxane Qui se moque Ici D'Huzbek En réalité Ce nous Qui les rassemble Est totalement illusoire Elle était heureuse Effectivement Car elle aimait ailleurs Mais elle n'était pas Heureuse Dans les bras D'Huzbek Et lui Était heureux De la dominer En réalité Leur bonheur Était réel Mais ce n'était pas Un bonheur Dont ils jouissaient Ensemble Le dernier paragraphe C'est la mort Tragique De Roxane On assiste Dans ce paragraphe Et dans tout texte Évidemment Mais dans ce paragraphe Encore plus A la libération De cette parole De femme Huzbek découvre A la fois la trahison De Roxane Mais aussi Sa force Elle associe En effet La grandeur tragique Avec des termes Qui appartiennent Au registre tragique Comme admirer Courage Ma force Et également La souffrance Et la mort Qui sont eux aussi Le propre du registre tragique En effet Un personnage tragique Doit conserver Sa gloire A tout prix Et souvent La mort Lui permet De restaurer Cette gloire On a parlé Tout à l'heure Du personnage De Phèdre On peut y revenir Ici Très brièvement En effet C'est au moment De son suicide Que Phèdre Va retrouver Sa gloire Perdue Et C'est au moment De cet aveu Qu'elle fait A son mari Thésée Qu'elle retrouve Qu'elle retrouve Sa dignité Elle a également Elle a été à l'origine De la mort D'Hippolyte Qui est le fils De son mari Et donc Elle se doit De laver son honneur Avant de mourir Pour terminer On peut constater Que la ponctuation Qui a été très forte Pendant toute la lettre L'est encore plus Dans ce dernier paragraphe Ce qui va permettre D'accélérer le rythme La mort de Roxane Va se faire En douceur Les propositions Sont De plus en plus courtes La plume Me tombe des mains Je sens affaiblir Jusqu'à ma haine Je me meurs Elle meurt Comme dans un souffle Sans pathos Sans détails Qui vont accentuer Le pathétique De cette scène Elle meurt En toute dignité Pour conclure On peut dire Que cette dernière lettre Montre à quel point Le système du sérail Est bancal Puisque la servitude Mène à la révolte A la trahison Et au drame La mort de Roxane Est semblable A celle d'une héroïne tragique Comme Phèdre Ou comme Médée Et elle revendique La liberté d'aimer Et celle Plus large La liberté Des peuples A disposer d'eux-mêmes Le lecteur Est transporté Dans cet Orient exotique Et il peut aussi Admirer l'éloquence De Roxane Qui prononce ici Les derniers mots De l'œuvre Ce qui lui confère Une importance Toute particulière Le roman se termine Sur ce plaidoyer Pour la liberté L'usbec Que l'on croyait Si sage Et si fine Observateur Des mœurs françaises S'avère être Complètement aveugle Chez lui Ce donneur de leçons Doit absolument Tirer à son tour Un enseignement Sur la liberté L'esprit des Lumières Est bien là Dans ce plaidoyer Pour la liberté Des plus faibles Des femmes Mais aussi des peuples Qui sont soumis Au tyran On peut prolonger La lecture Sur les lettres 118 et 119 Qui traite D'un autre sujet Qui a l'air éloigné En apparence Mais qui ne l'est pas Tant que ça Qui concerne Les abus De la colonisation Usbec Se montre Très lucide Et très critique Sur le commerce Triangulaire Et la traite Des noirs Que pratiquent Les français Or Que fait-il Chez lui Dans sa maison Dans son sérail Si ce n'est La traite Des femmes On peut également Ouvrir sur un autre Texte vu dans l'année Par exemple Sur la lettre 88 De la marquise De Merteuil Dans un autre roman Épistolaire De la même époque L'époque des Lumières Les liaisons dangereuses De la clou Dans cette lettre La marquise De Merteuil Revendique aussi Sa liberté Face aux hommes Face à la société Tout entière Qui opprime Les femmes Et les maintient Dans une servitude À laquelle Elle ne veut pas Se soulever On peut donc Faire un pont Entre Roxane Et la marquise De Merteuil L'étude De la lettre 161 Est terminée Je vous souhaite Une bonne écoute Après il n'en avait plus Il n'en a plus On les met On les met On les met Les deux petits filles Mais ouais Elle en vient La part Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz